On ne t'a rien demandé, maudite âte ferraille. Et boum la famille, c'est Timon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien personnellement, ça va au pèc ! Et aujourd'hui les gars, on se retrouve sur Clash Royale pour faire une petite vidéo pour conseiller les débutants, ou les plus expérimentés, c'est au choix. Juste avant le début de la vidéo, les amis, je tenais à vous informer que nous sommes 265 à l'heure où je tourne cette vidéo, donc merci à tous. Et n'oubliez pas pour me soutenir, de partager la chaîne à tous vos amis, de lâcher un gros pouce bleu et de me dire en commentaire si jamais vous kiffez mon contenu. Et qui sait peut-être que d'ici peu, je vous ferai gagner 25€ Google Play ou iTunes les amis. Alors le premier conseil que j'ai donné pour les débutants, c'est de ne pas faire de deck trop lourd. Voilà par exemple un deck qui est trop lourd avec des cartes bourrin, donc par exemple là le deck il a 4,5 de moyenne, encore c'est très correct. Mais par exemple si vous voyez des cartes comme celle-là, les petites dernières à 9, 8, 7 ou 6 élixirs qui sont vraiment très très lourdes, ne faites pas un deck avec des cartes uniquement comme ça parce que vous pensez que vous allez pouvoir gagner. Bien au contraire, ça risque de vous désavantager, alors du coup en jeu vous n'allez pas forcément pouvoir jouer comme il va vous manquer des élixirs. Alors c'est pour ça qu'il faut essayer de privilégier les petites cartes et les cartes moyennes, histoire de pouvoir faire un bon petit push le temps que notre élixir revienne. Le deuxième conseil que j'ai à vous faire les amis, c'est de ne pas faire des decks avec uniquement le même style de cartes. Par même style de cartes, j'entends tout simplement des cartes aériennes ou des cartes sol ou alors des cartes bâtiments. Comme vous pouvez le voir dans ce deck les amis, il y a les archers et le bourreau qui peuvent toucher des cartes aériennes. Mais le deck est principalement constitué de cartes au sol. Alors c'est pour ça que ce que j'ai à vous dire, c'est de ne jamais faire des decks uniquement constitués de cartes par exemple aériennes. Donc des decks dans lesquels vous allez mettre par exemple les gargouilles, les méga gargouilles, la horde de gargouilles avec le dragon de l'enfer ou autre. Il faut que ce soit un mélange de deux types. Ou alors pour bien faire, il faut que ce soit un mélange de cartes qui attaquent au sol et qui attaquent aussi l'aérien. Par exemple, comme je vous l'ai montré, ce deck là attaque l'aérien et attaque le sol. Donc c'est un bon mélange. Le troisième conseil que j'ai à vous donner les amis, c'est de tout simplement pas faire de trop gros push. Et quand je dis gros push, je veux tout simplement dire d'éviter de faire des attaques trop lourdes en élixir. Comme par exemple ici, vous voyez par exemple que j'ai mis le P.K. Pas énormément d'élixir pour pouvoir contrer toute cette attaque. Et en plus de ça, je me suis carrément foiré parce que du coup j'ai mis l'électro sorcier et ensuite du coup, sa horde de gargouille m'a pris toutes les cartes. Je vous montre donc un deuxième exemple dans lequel je joue avec le géant squelette et j'ai joué les barbares d'élixir juste derrière. Ça ne me faisait plus aucun élixir justement pour contrer tout ça. Et malheureusement du coup, ce qui a fait que je risquerais de perdre ma tour malheureusement. J'ai eu de la chance que la bombe du géant squelette a explosé, ce qui a fait que les cartes ennemies ont explosé elles aussi. Mais si jamais elles n'avaient pas pété elles aussi, bah j'aurais perdu ma tour tout simplement. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner les amis, c'est de tout simplement jouer vos cartes comme il se doit. Ce qui signifie tout simplement qu'il ne faut pas jouer une carte sur la ligne de droite et ensuite une carte sur la ligne de gauche. Il faut essayer d'attaquer la même tour pour essayer de prendre cette tour. Si justement vous voyez que vous avez un petit avantage au niveau de la tour de gauche alors que vous êtes en train d'attaquer la tour de droite, là vous pouvez attaquer la tour de gauche. Mais si jamais vous voyez que vous attaquez la tour de droite et que vous attaquez la tour de gauche mais que rien ne se fait, et bien ça veut tout simplement dire qu'il faut jouer au même endroit. Donc soit la ligne de droite, soit la ligne de gauche. Parce que sinon vous risqueriez de vous faire prendre l'une des deux tours, voire les deux au pire des cas. Et du coup le meilleur moyen c'est d'attaquer une seule ligne et de voir du coup ce qu'il se passe. Pour ensuite agir en conséquence forcément. Et enfin le cinquième conseil que j'ai à vous donner les amis, c'est tout simplement de ne pas quitter la partie trop tôt. Et quand je dis de ne pas quitter la partie trop tôt, je veux tout simplement dire par là qu'il faut éviter de quitter la partie si jamais vous ragez. Si jamais vous venez de vous faire prendre une tour, si jamais vous venez de perdre deux tours justement, mais que vous en avez déjà pris une à l'adversaire. Il ne faut pas quitter la partie. Tout simplement parce qu'on ne sait jamais s'il peut y avoir un renversement de situation et que vous arriviez justement à piquer la tour de l'ennemi. Parce qu'on ne sait jamais, dans un push de l'ennemi, le mec a perdu beaucoup d'élixir et que vous du coup il vous en reste pas mal si jamais vous n'avez pas forcément défendu comme il se devait. Et du coup s'il vous reste pas mal d'élixir mais que votre ennemi n'en a plus justement, et bien vous allez pouvoir faire une grosse attaque. Et si jamais vous faites une grosse attaque, et bien ça va vous permettre de récupérer peut-être une tour. C'est pour ça qu'il faut faire donc attention à votre élixir et qu'il faut du coup attendre avant de quitter une partie trop tôt si jamais vous ragez. Et enfin j'ai un sixième petit conseil bonus rien que pour vous, tout simplement les débutants c'est d'éviter de gaspiller vos gemmes. Parce que oui c'est bien beau d'avoir des gemmes quand on débute sur Clash Royale, mais le truc c'est que les gemmes plus tard seront très utiles. Ne serait-ce qu'en défi ou en super défi quand vous serez au niveau 8, ou même par exemple lorsque vous avez des offres avec des gemmes, et bien tout simplement ça vous permet de garder des gemmes et pouvoir les utiliser pour plus tard. En tout cas les amis j'espère que cette petite vidéo conseil pour les débutants vous aura plu, si c'est le cas dites le moi dans l'espace commentaire ainsi que l'extrait ou vidéo ou autre que je vous ai doublé en début de vidéo. N'oubliez pas le gros pouce bleu et de partager la chaîne à tous vos potes pour que l'on puisse réunir une grosse communauté sur la chaîne. En tout cas comme d'habitude si la vidéo vous a plu, le commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici et de voir la vidéo précédente en cliquant ici. En tout cas moi je vous dis à la prochaine prochaine vidéo les amis c'était Tim, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz